coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui dit semaine gold dit bien évidemment wishlist gold donc apparemment les journées gold commence demain le 6 décembre c'est pour ça que je fais ma petite wishlist et mes petites recommandations des nouveautés que j'ai testé récemment mais pas que donc ma wishlist n'est pas très grande j'ai dix produits donc franchement ça va surtout qu'il ya des choses voilà que je pense pas prendre donc elle est pas très grande je suis contente mais bon avec le black friday c'est pas étonnant j'ai craqué sur beaucoup de choses le hall je pensais le faire cette semaine mais pour finir j'ai pas encore tout reçu donc je pense que je le ferai peut-être mardi si tout se passe bien alors on va commencer tout de suite comme d'habitude je vous insère les petites photos d'un côté ou de l'autre donc on va commencer avec la marque to face et c'est la petite palette christmas j'allais dire cookie mais non coffee christmas coffee mais les cookies vont bien aussi avec le café donc voilà là le packaging j'ai flashé sur ce petit packaging trop cute mais bon ça c'est tout fait ça ils font toujours des packagings de fou la couleur verte aussi à l'intérieur je la trouve trop belle franchement j'aime beaucoup ces petites palettes j'en ai pas mal de ces petites palettes parce qu'en général elles sont en édition limitée et enfin il y en a certaines qui sont en édition limitée d'autres pas donc ça dépend lesquelles mais celle là me fait bien envie il y avait une autre petite palette mais apparemment ils n'ont pas encore reçu et franchement niveau collection tout fait pour l'instant c'est fora ils n'ont pas reçu grand chose il y a un petit kit de mini rouge à lèvres comme chaque année que d'ailleurs j'ai les deux autres mais il est toujours pas sorti le bronzer apparemment malheureusement ne va pas sortir en france je suis bien dégoûté franchement j'espère le trouver quelque part mais pour l'instant mais c'est pas prévu apparemment et ensuite le rouge à lèvres de la collection c'est celui que je porte parce que je vous spoil un petit peu le black friday je l'ai déjà commandé il était en promo sur douglas donc il était aussi en belgique sur zalando en bonne promo je crois que je l'ai eu à moins 30 comme ça donc c'était un peu plus que sur sephora donc j'ai craqué à ce moment là et voilà j'adore la couleur il sent trop bon c'est le genre de couleur que j'adore porter donc voilà petite recommandation si vous n'avez pas chopé pendant le black friday il est sur sephora donc voilà ensuite j'ai mis alors là j'ai craqué sur deux rouges à lèvres que je trouve canon qui viennent de sortir d'ailleurs donc il y a yves saint laurent rouge pure couture hot trend qui est le 144 donc déjà pareil le packaging comme ça des fêtes en général les rouges à lèvres que ça soit chez lancôme chez yves saint laurent chez dior les packaging pour les fêtes sont toujours magnifiques et alors cette teinte c'est un genre de métallisé apparemment ils ont sorti plusieurs teintes mais celle là c'est celle qui me fait le plus envie donc le petit packaging pailleté plus la couleur comme ça à nude métallisé je le trouve canon après yves saint laurent c'est pas donné donc clairement voilà pourquoi il faut qu'il faut craquer au moment des journées gold après je pense que je vais regarder si je trouve pas sur un site comme capao je sais pas s'ils font yves saint laurent mais les sites comme calista parfum my origins il ya plein d'autres sites où des fois les voilà les rouges à lèvres sont beaucoup moins cher maman même par rapport à la promo sephora mais pour l'instant c'est des nouveautés j'ai encore vu nulle part à part sur sephora si vous les avez vu quelque part n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que je vous parlez aussi du prochain qui est voilà justement le lancôme qui est la collection donc lancôme x emily in paris donc c'est une série que j'ai adoré regarder je demande d'ailleurs s'il n'y a pas une deuxième saison là qui vient de sortir ou quoi en tout cas j'ai beaucoup aimé la première donc la teinte c'est 274 donc là pareil le packaging pour la série est magnifique la teinte je pense pas que c'est une édition spéciale je pense que c'est un rouge à lèvres qui est c'est un nude qui est toujours là chez lancôme c'est juste qu'ils ont changé les packagings pour la collection d'ailleurs ils ont fait ça aussi avec leur sérum ils ont fait une petite palette en forme de coeur mais voilà les phares sans plus la palette m'attire pas le packaging pas du tout par contre le rouge à lèvres déjà la teinte 274 je la trouve canon mais alors en plus le packaging voilà trop 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 beau aussi et par contre il est sur ici par excel la collection est sur ici par excel pour la belgique mais ils ont pas le rouge à lèvres la dernière fois que j'ai regardé ils n'avaient pas sinon il y avait aussi des promos mais voilà ils ont que la palette et j'ai vu quand d'autres les mascaras je pense qu'ils ont aussi fait une édition spéciale mais c'est le même mascara que d'habitude d'ailleurs petite info il me semble que j'avais passé sur les rillettes mais je suis pas sûre que maintenant ici par excel belgique livrerait en france ce qui serait vraiment génial parce que nous on a huda beauty et on a souvent 21% et tout la marque est pas exclue donc si c'est le que j'en vérifie mais il me semble que j'ai vu que une personne s'était fait livrer en france donc franchement ça serait cool ensuite chez tarte alors là c'est le le pas le kit des fêtes qui est sorti je vous mets donc c'est des blushs et un highlighter je sais plus combien j'ai pas noté combien il y en a dans le coffret 5 ou 6 en tout cas voilà il ya quatre ou cinq blushs et un highlighter mais c'est des miniatures ils sont des petits formats mais franchement j'ai adoré ce que j'ai acheté l'année passée là c'est les formats de ceux habituels je sais pas si les teintes c'est déjà celle qui existe d'habitude moi j'en ai un de blush comme ça que j'avais acheté au sol ce qui est en grand format et j'aime beaucoup les blushs de chez tarte alors il ya deux petites palettes aussi qui devait sortir de chez tarte qui sont sur le site officiel mais qui sont toujours pas arrivés non plus sur sephora franchement il manque pas mal de trucs pour l'instant sur sephora je suis étonnée que ça soit tout fait start ou quoi dans les collections de noël il manque vraiment pas mal de trucs ensuite alors ça c'est pas du tout une nouveauté mais j'ai pas mal utilisé tous mes démaquillants baume pour l'instant j'en ai terminé quelques uns donc niveau démaquillant mais je commence à avoir mes petits chouchous au niveau baume et tout mais il ya aussi la huile démaquillante que j'avais hésité je crois déjà la dernière fois acheté que j'ai testé de chez paille que j'adore donc je pense me la reprendre ici pour me refaire un petit stock de démaquillant mais j'en ai mis plusieurs j'en ai mis un autre aussi donc je sais pas sur lequel je vais craquer je vais pas en prendre plusieurs maintenant il y aura d'autres journées gold après paille et l'autre démaquillant je pense pas paille je sais pas je pense pas que c'est exclu des marques je suis pas sûr donc voilà il ya des produits qui sont pas exclu donc c'est pas je vais d'abord craquer sur tarte sur tout fait c'est les marques qui sont exclues en temps normal bien évidemment ensuite il ya antipo tonic clarifiant visage donc mon tonic va bientôt être terminé donc du coup je voulais m'en racheter un et la marque antipo fait partie des marques j'aimerais bien tester comme la marque evolve que je teste pour l'instant d'ailleurs et donc du coup en plus c'est en spray je trouve ça vraiment génial parce que le tonic en général je le mets dans mes mains et je tapote sur le visage mais là c'est un spray donc c'est vraiment génial vous prenez le matin ou après vous êtes lavé le visage et tout bien évidemment et c'est un petit spray donc c'est en pratique pas besoin de s'en mettre dans les mains et tout et en plus il n'est pas il n'est pas super cher je crois qu'il coûte 26 euros il me semble plus les pourcents il va me revenir à une vingtaine d'euros et je sais plus c'est à combien de millilitres mais je trouve que c'est pas mal donc voilà c'est un produit j'aimerais beaucoup tester et au moins je pourrais tester la marque ensuite chez belief voilà le baume démaquillant donc ça aussi je vous en avais déjà parlé mais comme j'en avais acheté déjà beaucoup j'avais pas encore craqué mais pareil il me fait bien envie je pense que la marque est pas exclue non plus d'habitude donc faut que je regarde il coûte 33 euros je pense et c'est un baume démaquillant j'en ai beaucoup testé il ya beaucoup de produits que j'aime bien chez belief dans le tonic d'ailleurs il ya la crème aussi pour le la crème de soir en gelée comme ça trop trop bien donc voilà j'aimerais bien tester le petit baume démaquillant ensuite un nouveau coffret qui vient d'arriver et c'est chez pardon rare beauty c'est le lip soufflé duo donc j'ai pas encore testé leur liquide mat donc c'est des liquides mat mais velours donc pas très un petit peu comme le st l'odeur mais j'espère que ce sera pas la même chose mais ils sont moins asséchants le 100 transfert c'est pas non plus top mais franchement pour l'instant je suis plus comme je vous ai dit sur des rouges à lèvres un peu plus hydratant donc là c'est un fini mat mais pas non plus desséchant je pense donc le coffret me fait bien envie surtout qu'il ya ces deux teintes que j'aime beaucoup justement un qui tire vers le brun et un qui tire un peu vers le bois de rose donc voilà c'est deux teintes que je trouve magnifique et le coffret est vraiment pas cher je crois qu'il a 19 euros 90 or qu'il ya un full size à l'intérieur il me semble et si j'ai bien regardé les lips soufflés comme ça de chez rare beauty coûte 23 euros de base donc le coffret est déjà moins cher et en plus d'un deuxième à l'intérieur donc ça je pense que c'est quasi certain que je vais le prendre il me fait bien envie j'ai le nez qui se bouche à chaque fois que je parle je l'entends à ma voix c'est une cata ensuite nuxe j'ai mis l'huile nettoyante visage donc elle c'est l'huile démaquillante nettoyante végétale visage et corps déjà rien que quand j'ai vu fleur d'oranger je me suis dit c'est pour moi vous savez que j'adore ça la fleur d'oranger donc du coup quand j'ai vu un démaquillant donc voilà c'était quand même le troisième démaquillant dans la liste donc quand j'ai vu fleur d'oranger ils sont apparemment ils sont trop bons j'ai testé en plus de cette gamme là la crème pour les yeux que j'ai terminé que vous verrez dans mes produits terminés d'ailleurs que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc l'huile démaquillante là me fait bien envie aussi elle est pas mal elle est bien notée pareil pour les rouges à lèvres lips soufflés de chez art beauty sont bien notés aussi donc parce que moi j'avais testé le baume à lèvres et le genre de gloss mais j'avais pas trop aimé donc j'espère que ça sera mieux pour les lips soufflés mais en tout cas ils sont bien notés donc pour revenir à l'huile démaquillante voilà celle là de chez nuxe me tente bien ensuite dernier produit et c'est un rouge à lèvres de chez gucci alors comme vous savez j'ai retesté un de mes rouges à lèvres gucci le mois passé ou le mois d'avant je ne sais plus et pour finir j'ai beaucoup aimé donc j'ai flashé sur une couleur qui est dans les satins cette fois ci moi j'ai les maths mais j'ai pas encore les satins et c'est la teinte 200 c'est un nude magnifique il a l'air trop beau j'ai vu plein de revues dessus il fait trop envie d'ailleurs dans les recommandations je vous ai mis le gucci mais en mat et c'est la teinte 201 voilà quelques canons par contre ils sentent très très fort pour ceux qui n'aiment pas les odeurs même quand on l'applique ça sent hyper fort c'est vraiment le seul petit inconvénient de ces rouges à lèvres mais les teintes sont magnifiques moi c'est vraiment l'odeur qui m'incommode mais sinon voilà la teinte du 201 voilà trop trop beau et alors le packaging des satins sont déjà ceux ci sont très jolis mais alors les satins sont encore plus jolies surtout que ma copine marcella a justement les satins et j'avais vu des packagings sont magnifiques donc atteinte 200 me fait bien envie ils sont pas donnés ces rouges à lèvres 41 euros mais je sais pas si je vais craquer cette fois ci sur ces rouges à lèvres là parce que l'encombe et yves saint laurent en tout cas l'encombe je suis quasi certaine que c'est une édition limitée yves saint laurent je suis pas sûr mais gucci sont tout le temps là donc je pourrais craquer à une autre journée gold donc je pense pas que je craquerai dans tout cas dans ce dans ce hall si vous verrez toute façon mon hall sephora gold bien évidemment ben je sais pas si je vais en général moi j'attends je recommande pas le premier jour mon des fois c'est risqué de comme le coffret rare beauty j'ai un peu peur qu'ils me passent au nez parce que le problème c'est que des fois j'attends la fin de semaine des fois on peut utiliser le code qu'une fois donc du coup j'attends fin de semaine parce que des fois au fur et à mesure il ya des nouveautés d'ici la fin de semaine qui du coup passeront en promotion donc je me dis commandez demain si le code est valable plusieurs fois c'est pas un problème bien que nous en belgique on a des frais de port à chaque fois donc ça aussi c'est un peu chiant donc je sais pas si je vais passer ma commande directement demain ou si je vais attendre fin de semaine pour voir déjà demain il y aura certainement des nouveautés peut-être donc donc voilà en général j'attends la fin de semaine donc on verra alors ensuite niveau petites recommandations donc j'ai mis quelques petits trucs que j'ai testé récemment que j'ai beaucoup aimé déjà la collection noël de chez gucci de chez gucci de chez givanchi j'étais justement des rouges à lèvres j'ai mis le rouge à lèvres comme ceci qui est sorti il ya pas très très longtemps et j'ai adoré la teinte donc déjà le rouge à lèvres et juste le raisin est juste magnifique mais la teinte magnifique aussi le packaging du rouge à lèvres trop trop beau donc je vous le souhaite j'ai à côté de petite ressemblance avec le bon il est quand même un peu plus foncé et l'autre un peu plus rosé avec le gucci c'est la teinte je ne sais plus combien 501 donc il est juste ici voilà il est plus foncé mais il est magnifique sur les lèvres il est trop beau franchement j'ai adoré porter ensuite highlighter donc comme les formats blush comme ceci de la collection de noël superbe highlighter super fin ne marque pas trop la texture de la peau vous avez un côté doré un côté rosé vous pouvez mélanger enfin mélanger ou pas mélanger mais c'est pas évident de prendre que d'un côté il faut boucher les deux côtés mais franchement vous pouvez faire en deux fois moi je mélange à chaque fois mais il est magnifique franchement comme les comme les blushs de cette collection qui sont super aussi si vous voulez les tester franchement surtout que les produits givonchie ça a quand même un coût donc donc voilà c'est vraiment le moment de les choper après ils sont aussi sur parfum dreams et à un moment donné en promo ça aussi faut regarder mais je sais qu'il ya des gens voilà il ya des produits je vais vous montrer qui sont peut-être moins cher sur d'autres sites je sais qu'il y en a qui attendent les journées gold qui ne passent que par sephora qui n'aime pas trop aller sur d'autres sites ou quoi mais regardez quand même s'il ya des produits que vous voulez choper ailleurs sur d'autres sites avant sephora des fois même avec les 25% on les trouve moins cher ailleurs ensuite une poudre que j'ai encore mis aujourd'hui et que j'adore déjà il ya deux poudres il ya celle ci qui est une découverte et qui n'est pas du tout une nouveauté mais que j'adore c'est la poudre de chez houda beauty franchement c'est encore celle que je porte alors au pinceau j'aime pas trop mais avec la petite coupe est de chez linda albert la petite j'adore je pense que je fais que la portée d'ailleurs elle est super pleine cette la quantité est énorme là ça fait un moment je l'utilise et n'est pas encore descendu sur les côtés elle commence mais vraiment ça descend tout doucement quoi avec la route est c'est pourtant j'en mets mais ouais j'adore franchement et le flout est magnifique et super fine moi je fais pas de baking avec ce qu'à la base c'était pour ça c'est poudre mais moi jamais un petit tout pète partout sur le visage et j'aime beaucoup ensuite gros coup de coeur aussi mais c'est pas une marque qui est vous pouvez enfin qui exclut je vais y aller qui exclut donc du coup c'est la make up forever et voilà vous en avez entendu parler partout bien évidemment elle floute super bien les pores elle est super fine elle est magnifique elle vous fait une peau toute douce elle est splendide cette poudre franchement c'est un gros coup de coeur en plus que cette fois ci elle n'est pas blanche parce que les blanches j'aime plus trop parce que en général ça blanchit quand même pas mal celle que j'ai puis ça fait des effets flashbacks et tout donc en général maintenant je prends des teintes comme ça ici la houda j'ai pot de cake et ici j'ai la 2.2 voilà ensuite je vous la montre comme ceci parce qu'elle est dégueulasse bien évidemment j'ai mis la palette natacha denona si vous aimez voilà les couleurs neutres les couleurs de tous les jours clairement les lumineux de cette palette sont magnifiques alors j'ai hésité j'ai pas mis la plus foncée dans mes dans ma wishlist déjà parce que natacha denona n'est pas exclue d'habitude donc je sais pas si je vais craquer tout de suite je craquerai certainement mais peut-être pas cette j'ai fait beaucoup d'achats là pour l'instant donc je vais je vais me concentrer sur les choses qu'il me faut essentiellement donc ici il ya un blush un highlighter et voilà se présente comme ceci mais je sais que la foncée est superbe aussi j'ai vu des revues elles sont toutes les deux magnifiques franchement si vous hésitez vous pouvez prendre n'importe laquelle les deux je pense qu'elles sont aussi bien niveau blush c'est un effet poudre crème mais c'est vraiment très bizarre quand on touche c'est très doux et c'est un ça fait j'ai même l'impression que ça fait plus poudre que crème c'est vraiment il est magnifique le blush j'aime trop donc le voilà l'highlighter pareil il est magnifique il est lumineux de la palette comme je vous le disais eux sont splendides donc j'imagine même pas la plus foncée à mon avis je craquerai mais en prochain code peut-être et là vous avez l'highlighter donc voilà pour natasha denona et ensuite on va passer à deux autres palettes donc c'est bien évidemment je vous en ai parlé dans mes favoris la rose quartz de chez huda beauty moi j'ai eu un gros coup de coeur pour cette palette les lumineux sont magnifiques les mats se travaillent super bien franchement il n'y a rien à dire sur cette palette et les canons d'ailleurs je vous ai dit j'ai commandé la rétrograde d'ailleurs mon colis huda beauty ça attend d'habitude ils sont très rapides et là je sais pas mais toujours pas je pense pas qu'il est déjà envoyé j'ai pas reçu le mail rien donc j'espère qu'elle va arriver aussi pour mon au black friday mais ouais j'aime trop cette palette je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs ça se voit et si vous aimez huda beauty si vous aimez des fards métallisés qu'elle fait et tout franchement elle est canon cette palette ensuite une autre et dernière palette canon pareil celle ci elle a été bien en promo black friday donc si vous avez su la choper sur sephora moi j'ai eu sur sephora donc aux dernières journées gold donc c'est la norvina de chez anastasia beverly hills comme ceci la dernière qui est magnifique franchement je l'ai chopé sur sephora mais elle a été un de ses prix sur le site officiel elle a été à 40 et des euros je pense franchement ça valait trop le coup après en belgique on a quand même il faut acheter pour un certain montant pour pas avoir de frais de port disons comme j'ai beaucoup de palettes anastasia il me manquait pas grand chose donc je l'aurais certainement pas pris sur le site officiel mais en tout cas sur sephora je crois qu'elle vous revient je crois que moi je l'ai payé 56 euros un truc comme ça la dernière fois mais cette palette est magnifique si vous aimez les tons mauves vous allez être servi les lumineux sont splendides vous avez un phare ici à paillettes qui est magnifique aussi pour mettre sur la paupière mobile quand sur les phares soit en topper vraiment juste tapoter les paillettes même tout seul ou quoi il est magnifique ici vous avez un phare qui paraît blanc mais qui a des reflets splendides franchement elle est magnifique cette palette vous avez un côté où vous pouvez faire un peu plus de neutre vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans le violet vraiment magnifique alors le packaging là elle a fait fort je le trouve splendide de chez splendide donc voilà j'espère que je m'en suis pas foutu plein la manche donc ça va parce que je pars après donc du coup voilà je suis prête je n'ai plus qu'à retirer mais mes swatchs d'ailleurs avant de m'en foutre partout donc voilà pour ma wish liste et mes petites recommandations alors bien évidemment qu'il ya d'autres recommandations que je pourrais vous faire mais alors la vidéo dure est trois heures mais c'est tout ce que vous voyez bien évidemment dans mes vidéos que j'aime dans mes favoris tous les mois donc voilà j'ai certainement oublié des choses là je vous ai montré un petit peu ce que j'ai utilisé récemment et certainement que j'ai oublié des choses que j'ai utilisé récemment d'ailleurs dans ma dernière vidéo j'ai oublié je ne sais plus quoi j'ai oublié de vous mettre des produits et tout donc donc voilà pourtant j'ai préparé mais ça arrive que des fois on oublie un petit truc donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre wish list vous des journées gold parce que ça sent vous allez me faire craquer sur quelque chose que j'ai aussi oublié dans ma wish list c'est bien possible j'ai fait un tour sur séphora j'ai fait que ça hier soir j'ai regardé les soins le make up et tout j'ai regardé pour voir s'il y avait des trucs que j'avais oublié ou quoi donc j'ai fait j'ai regardé séphora pendant des heures mais je pense que dans la wish list c'est bon en tout cas mais voilà on ne sait jamais je vais peut-être craquer sur d'autres choses donc voilà j'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao